Cette vidéo a pour objectif de vous aider à remplir le formulaire P0 afin de vous inscrire en auto-entrepreneur. Pour cela, nous allons vous expliquer chaque cadre de celui-ci. Si vous avez déjà exercé une activité en entreprise individuelle, vous devez noter votre ancien numéro de sirène car celui-ci vous sera réattribué. Dans ce cadre, vous allez renseigner votre identité et l'adresse de votre domicile ou votre commune de rattachement. N'oubliez pas d'indiquer votre ville de naissance et votre pays de naissance si vous n'êtes pas né en France. Si un statut particulier a été choisi par votre conjoint, c'est-à-dire s'il exerce de manière régulière une activité professionnelle dans votre entreprise, il convient de l'indiquer dans ce cadre. Vous cocherez cette case uniquement si vous déposez une demande d'ACRE simultanément au dépôt de votre dossier d'auto-entrepreneur. Si vous effectuez une déclaration d'affectation du patrimoine, vous devez cocher la case prévue au cadre 4 bis. Dans ce cas, veuillez nous contacter pour avoir de plus amples renseignements. Vous devez mentionner ici l'adresse à laquelle vous exercez votre activité d'auto-entrepreneur. Si vous travaillez sur les marchés ou chez différents clients, votre adresse professionnelle sera celle de votre domicile. Vous devez impérativement indiquer ici une date précise de début d'activité. L'activité principale est celle qui déterminera votre code APE attribué par l'INSEE. N'oubliez pas de mentionner également les autres activités que vous allez exercer. Si vous êtes salarié par ailleurs, vous ne devez pas mentionner cette activité. Dans les rubriques Nature de l'activité et Lieux d'exercice, vous ne devez cocher qu'une seule case. Ce cadre est à renseigner obligatoirement, même si vous cotisez par ailleurs en tant que salarié ou retraité. Et de ce fait, vous devez choisir une des 4 caisses d'assurance maladie qui vous sont proposées. Vous devez opter ici pour un versement trimestriel ou mensuel de vos charges sociales. N'oubliez pas de cocher si vous restez simultanément salarié ou retraité. Pour vos ayants droit, vous devez impérativement noter leur date et lieu de naissance si ceux-ci n'ont pas de numéro de sécurité sociale personnelle. Vous devez cocher cette case uniquement si vous désirez vous acquitter de vos cotisations fiscales en même temps que de vos charges sociales. Vous pouvez noter au cadre 9 vos observations, comme par exemple votre nom commercial. Vous devez indiquer au cadre 10 l'adresse où vous souhaitez que le courrier relatif à votre entreprise vous soit envoyé. Il peut s'agir de votre adresse professionnelle ou d'une toute autre adresse. N'oubliez pas de signer chaque feuillet en original. Il existe par ailleurs des formations adaptées aux auto-entrepreneurs qui vous permettront soit de mieux appréhender ce statut, soit de confronter votre projet à la réalité de celui-ci. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci.